Voici le père, Régnier Sipskens. Et voici le fils, Cibé, 19 ans. Difficile d'être plus à l'extrême l'un de l'autre et pourtant il s'adore, se respecte et partage la même joie que celle-ci s'exprime avec une basse à 139 décibels ou avec le doux sifflement d'un orgue de barbarie. Pour pulvériser mes idées préconçues sur la musique heavy metal, je me suis rendue avec le père à l'audition concert auquel participait Cibé pour décrocher son diplôme octroyé par la seule école au monde de heavy metal, la Metal Factory à Eindhoven, aux Pays-Bas. J'ai pris mes boules-caisses et j'ai retenu mon souffle. Et au fond, je n'ai pas rencontré les psychopathes, les bruts ou les machos que je pensais, mais plutôt une joyeuse bande d'étudiants décomplexés, de grands sensibles qui permettent à leur tension de l'étude. personnelle comme un sel qui rôde dans le monde, de se libérer consciemment dans un espace sécurisé et inoffensif. Comme on pratique la boxe ou les arts matiaux, ici c'est par la musique extrême qu'on fait le ménage dans le grand encombrement des émotions. Les gens pensent que la musique stimule le negatif, mais en fait c'est juste une façon de exprimer le negatif et de laisser ça. Dans le milieu de la communauté, tout le monde se dit qu'ils sont des gros, hairy, bearded gars. Ils sont très, très amoureux. Oui, nous nous semblons toujours violents, mais nous ne sommes pas. Même dans les violents mosh pits, nous nous poussons contre les autres. Nous ne faisons pas. de l'étude, ils se battent, et si quelqu'un tient, ils se battent. Il y a toujours un cercle protéctif autour de eux, donc personne ne se sent pas, et personne ne se sent pas. Cela montre que nous sommes aussi humains. Juste parce que nous représentons des émotions plus profondes que seulement des chants, et nous apprenons comment grouiller, comment grouiller. Cela ne veut pas dire que nous sommes agressifs. Nous ne sacrifions pas les cats à la maison, vous savez. Au contraire, j'ai observé ce soir-là plutôt de la tendresse et de la fraternité, de la gentillesse et de la douceur. Je suis un vocaliste, et je fais le death-métales. Je n'ai rien compris aux paroles mangées par le bruit, mais peu importe. C'est l'impression générale qui compte, et j'ai beaucoup ri. Rie aussi de voir la mine abattue de certains parents qui auraient quand même préféré voir leur enfant médecin ou avocat. Ce qui n'est pas le cas de régner. Je suis fier. Et vous savez, il doit suivre son propre cœur, son propre chemin. Et le metal heavy metal, c'est aussi la musique. Si vous l'aimez, c'est aussi le mouvement. C'est exactement le même que si vous aimez la musique classique, par exemple. Tibé a réussi brillamment son examen, et le jeune talent s'est déjà envolé pour une tournée en Europe. Une fois de plus, mon périple de la joie m'amène à m'élever au-dessus des formes et des apparences, pour rencontrer une même humanité en quête d'un même idéal, aimer et être heureux, quels que soient les instruments. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !